Bonjour, je vous fais cette petite vidéo, alors ça va être moitié haul, moitié revue, puisque je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais j'ai déjà testé. Alors, mes premiers achats, c'est les pinceaux Real Technique. J'ai commandé sur eHerb, après avoir entendu plusieurs youtubeuses dire que c'était vraiment pas mal. Donc, j'ai commandé le kit le plus connu, c'est celui-là pour les yeux, dans sa petite pochette, c'était dans un petit carton. Voilà, donc, je vous dirais que pour les yeux, je n'ai pas encore testé. Voilà, c'est le seul que je n'ai pas testé. Après, j'ai testé pour le teint, mais pas pour les yeux. Après, j'ai commandé aussi le kit pour le teint. Alors, par contre, celui-là, désolé, il est un peu sale parce que je l'ai utilisé. Donc, c'est pour le teint, vous le connaissez aussi. Alors, je me l'attendais plus ou moins, parce que les youtubeuses me disaient qu'il n'est pas très gros. Après, bon, pour le fond de teint liquide, il est plutôt pas mal. Il est assez dense. Il est moins souple que celui de ELF, le dio-fibre. Voilà, donc, il n'est pas mal du tout. Après, les autres... Alors, attendez. Je le remets en place. Les autres qui n'est pas mal aussi. Alors, celui-là, normalement, je sais qu'il est pour le teint. Mais j'ai utilisé pour mettre le color tattoo que j'ai sur les paupières. Voilà. Je trouvais qu'il était pas mal. Il est plus pratique que celui que j'avais, qui était un peu plus gros. Il est plus précis. J'ai pu intensifier un peu plus la couleur en draps de cil. Il est vraiment pas mal. Après, ce qui m'a déçue un petit peu... Alors, ce n'est pas sur les Réal Technique, parce que sur iHerb, excusez-moi, on peut faire des commandes pour les pinceaux EcoTools. Et j'avais entendu qu'ils étaient super doux aussi. Donc, j'ai voulu commander pour essayer. Donc, j'ai commandé... Je vais vous les montrer parce que, voilà, je les ai mis ensemble. J'ai commandé un kit. Et, excusez-moi du terme, je le pense, je me suis fait un peu faire avoir. Ben, disons qu'en même temps que je suis une quiche en anglais. Donc, je ne capte rien. Ma page ne voulait pas se traduire en français. Donc, je n'ai pas vu exactement ce que je commandais. Je voyais à peu près ce que c'était, mais voilà. Et j'ai commandé ça. Mais vous voyez à peu près... Vous voyez à peu près la taille du pinceau. Voilà. Ils sont super petits. Alors, j'espérais avoir un gros Kabuki. Je n'ai pas commandé sur ELF, le gros Kabuki, pensant que j'allais avoir des gros pinceaux EcoTools. Et en définitive, voilà, j'ai eu ça. Alors, j'ai essayé de passer la poudre avec celui-là. Ce n'est pas top. Il faut que j'essaye avec celui-là. Mais celui-là a une forme un peu spécifique. Vous voyez. Il est un peu plat. Il n'est pas tout à fait rond. Donc, il faut que j'essaye de voir si j'y arrive. Celui-là, par contre, pour le blush, il n'est pas mal. Bon, ils sont super doux. Ça, par contre, c'est un régal. Mais ce n'est pas tout à fait ce que je m'attendais. Après, je pense que celui-là, comme estompeur, il doit être pas mal pour flouter un peu. Je n'ai pas testé. Et celui-là, je ne sais pas encore. Ou pour les paupières. Enfin, je verrai en quoi je les utilise. Normalement, je sais que c'est pour le thème. Mais bon, je verrai en quoi je les utilise. Donc, dans l'ensemble, je suis assez mitigée. Je suis contente dans le fait où ils sont super doux. Excusez-moi. Ils sont super doux. Donc, de ce côté-là, je trouve ça assez sympa. Par contre, la taille, voilà, j'espère vraiment avoir des gros pinceaux. Donc, si vous connaissez, que ce soit en EcoTools ou en... Excusez-moi, si vous n'aviez pas remarqué, je suis malade. Enfin, j'ai la gorge prise. En EcoTools ou en Réel Technique, si vous connaissez le nom d'un gros pour la poudre, dites-moi-le. Sinon, bon, la prochaine commande ELF, je prendrai le Kabuki. Si moi, je serai tentée de commander sur Kiko. Mais je ne sais pas comment ils sont gros, les pinceaux de Kiko. Donc, je ne sais pas si pour justement la poudre, ils sont très gros ou pas. Excusez-moi. Donc, j'ai reçu en même temps... Alors, ça a mis à peu près une semaine pour arriver. Ouais, en gros, une semaine, voire un tout petit peu plus. Mais pas énormément plus. Je trouvais que le délai en venant des États-Unis était vraiment pas mal. J'ai eu les frais de port gratuits. J'en ai eu pour 31 euros. Voilà, pour tous les trois kits. J'ai trouvé que c'était pas mal parce que j'ai bénéficié d'une réduction. Donc, des frais de port gratuits. Et puis, quand on calcule entre le dollar et le franc, ce n'est pas du tout le même prix. Donc, du coup, j'en ai eu pour moins cher. Donc, j'étais ravie de ce côté-là. Je me suis dit, je vais avoir chic, je vais avoir plein de pinceaux, des bons pinceaux. Certes, c'est des bons pinceaux, mais il n'y a pas la taille. Enfin, j'aurais aimé avoir un gros pinceau. Et j'aurais dû... Le problème, c'est que j'ai voulu prendre un kit pour ne pas y perdre. Et j'aurais mieux fait de prendre un pinceau tout seul plutôt qu'un kit. Voilà, mais bon. Donc, si vous trouvez des pinceaux sur des sites un peu plus français, que je puisse avoir un peu plus rapidement. Si vous connaissez les noms dans des prix assez raisonnables, dites-moi-le dans la barre d'infos, ça m'intéresserait. Enfin, en commentaire. Après, ça y est, vous m'avez convaincue, après les pinceaux, vous m'avez convaincue sur les bougies, parce que j'adore les bougies. Je suis une malade de bougies. Pas forcément pour les allumer. J'adore aussi avoir des bougies en décoration. Mais j'aime aussi les allumer. J'aime bien celles qui sont dedans. Donc, bien sûr, je ne vous présente pas la marque. J'ai commandé des Yankee Candle. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Voilà. Et celui-là, c'est ma déception. Ma vraie déception. Alors, j'entendais parler des Yankee Candle. Je t'ai tentée plus ou moins. J'avais peur des parfums. Et puis, voilà, j'ai été sur le site et j'ai vu celui-là, le lila. C'est ma fleur préférée, mais vraiment. Je me suis dit, ah, des bougies au lila, on n'en trouve pas. Donc, c'est génial. Je vais en commander. J'en ai pris trois. Alors, j'ai pris là comme ça. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Les petits modèles. Et j'ai pris deux tartelettes. Et malheureusement, ça ne sent pas le lila, mais pas du tout. Ça ne sent pas mauvais. Ça sent bon. J'ai une maison en étage. Je l'ai mis au premier étage. Ça sent jusqu'en haut. Donc, ça sent plutôt bon. Mais par contre, ça ne sent pas le lila. Je suis désolée. Si vous cherchez du lila, ce n'est pas ça. Voilà, ça sent bon, mais ce n'est pas du lila. Donc, ça, c'est ma déception. Franche. Je ne vous dis pas, je ne recommanderais pas des Yankee Candle. C'est vrai que ça sent super bon. Ça en bombe bien. Moi, contrairement à d'autres qui trouvent que c'est trop enivrant, j'aime bien que si j'allume une bougie odorante, enfin, qui doit sentir bon, qu'elle sente bon. Et qu'elle sente bon longtemps. C'est leur cas. Enfin, sur celle-là, en tout cas, en tartelette, c'est le cas. Après, je pense qu'il y a à boire et à manger parce qu'il y en a une autre que j'ai allumée et qui est aussi ma déception. Excusez-moi. Je n'ai plus que l'étiquette puisqu'elle est dans un verre. Elle a brûlé hier soir. Tout le monde en a fait un tabac. Les deux, celle-là. Tout le monde, elle est géniale. Elle sent super bon. Oui, elle sent bon. Mais je l'ai allumée dans la chambre hier soir. Je l'ai sentie. Quand je sors de la chambre et que je reviens, je la sens un peu. Mais sans plus. C'est très atténué. Et ça fait un peu l'effet inverse de ce que je recherche d'une bougie puisque moi, j'aime justement que les odeurs embaument. Non, embaument bien. Sans que ça soit entêtant. Mais j'aime que ça sente. Et celle-là, je ne trouve pas qu'elle sente énormément. C'est la Soft Blanket. Alors, je suis une quiche en anglais. Je me répète. Couverture douce. Donc, bien sûr, vous connaissez la petite étiquette. Je trouve qu'elles sont bonnes. Mais sans plus, ce n'est pas tombé par terre. Il y en a une. Par contre, j'ai regretté de ne pas avoir pris la jarre. Je trouve qu'elles sont bonnes. Voilà. Point. Je trouve que quand on la brûle, si on sort de la pièce et qu'on y revient, on sent. Sinon, je ne trouve pas qu'on sente beaucoup. Après, j'ai pris. Celle-là, elle sent un peu. Mais je ne suis pas sûre qu'elle sente vraiment la fleur qu'ils disent. C'est White Gardenia. Donc, Gardenia Blanc. Je ne trouve pas qu'elle sente super le Gardenia. Alors, j'adore les odeurs fleuries. Si vous ne l'aviez pas remarqué, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'adore les odeurs fleuries. Elle sent bon. Après, il faut que je la mette à brûler pour voir si elle sent vraiment Gardenia. Mais bon, elle me... À l'odeur comme ça, elle ne me déçoit pas. Ça va. Celle-là, c'est vrai que je reconnais. Elle sent super bon. Alors, c'est la Strumbberries Butter Cream. Oh, si je l'ai bien dit, je vais m'exprimer toute seule. Crème à la fraise. Alors, celle-là, c'est pareil. Vous en avez fait un tabac. Celle-là, j'aime bien l'odeur. Je reconnais qu'il y a cette petite... Enfin, l'odeur de fraise qui domine, un peu atténuée par, on dirait quelque chose... Un peu comme de la crème ou quoi, elle sent super bon. Après, toujours, je suis... Je vous dirais une fois que j'aurais bien... Si ça vous intéresse, bien sûr. Une fois que je les aurais bien brûlées, que je les aurais toutes utilisées, je vous dirais les odeurs qui, pour moi, sont réellement valables et celles qui ne le sont pas, pour moi, personnellement, bien sûr. Je ne peux pas dire pour vous. J'ai énormément entendu les youtubeuses qui disaient « Moi, je n'aime pas trop les odeurs fleuries. » Il n'y en a pas beaucoup qui aiment les odeurs fleuries, dont le lilas, d'ailleurs, si j'avais su... Si j'avais pu trouver... J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé une youtubeuse qui me dise que le lilas ne sentait pas de lilas. Donc, je me suis fait piéger. Si j'avais su, j'aurais pris d'autres parfums, d'ailleurs. Mais bon. Après, on va passer. J'ai pris le Clean Cotton. Donc, coton fraîchement lavé. Je trouve qu'ils ne sont pas grand-chose. Ça doit être un peu comme la... Celle avec le Nounou. Ça a de la soft blanket. Voilà. Je trouve que ça ne s'en prend pas énormément. Après, vous allez me dire dans la... Si je les mets à brûler, celle-là, dans la chambre, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas trop entêtant, rien. Ça évitera les maux de tête. Mais bon. Après, dans le salon, ce n'est pas ça que je ferais brûler, quoi. Parce que je pense que ça va être trop léger. Ensuite. Après, c'est les trois que j'aime bien, de toute façon. Alors, celle-là. Celle-là, franchement, elle m'a sciée parce que je ne pensais pas. J'avais un peu peur. Tout ce qui est fruité, par contre, j'ai plus de crainte. Bien que j'ai pris la fraise. Mais j'ai un peu plus de crainte. Et là, c'est la Manga Peach Salsa. Manga et pêche. Elle sent, mais super bon. Mais super bon. On sent bien la mangue. Et on sent bien en arrière-odeur la pêche. Elle sent super bon. Celle-là, si vous aimez les odeurs fruitées, vous pouvez y aller. Franchement, vous pouvez y aller. Ça, c'est un régal. Après, celle que j'aime bien, qui fleurit aussi. Alors, j'aime bien. Ce n'est pas dans mes tops, mais j'aime bien. Ça va. Ça, c'est léger. C'est Cherry Blossom. Fleur de cerisier. Ça sera plus court. Voilà. Ça, c'est léger. Je pense que celle-là, ça sera plutôt aussi dans la chambre. Je pense qu'elle sera trop légère pour le salon, mais à l'étage, elle pourrait être pas mal. Ou dans la salle de bain éventuellement. Ça pourrait être pas mal aussi. Et mon coup de cœur. Mon vrai, mais vrai coup de cœur. J'ai regretté de ne pas avoir pris l'ajar. Remarquez, je ne suis même pas sûre de l'ajar. Puisque... Ah oui, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Ça, j'ai commandé sur EMEA. J'ai payé par chèque. Ils m'ont envoyé la commande dès réception du chèque. Et j'ai reçu, on va dire, en 4-5 jours la commande en ayant envoyé le chèque entre temps. Donc, c'est pas mal. C'est simple. On est le 11. J'ai passé commande le lundi. Lundi 7. J'ai envoyé le chèque au courrier donc le mercredi matin puisque le mardi, la poste est enfermée. Et j'ai reçu mon colis ce matin. Non, hier soir, pardon. Ça a été super rapide. Et ça, c'est mon coup de cœur. C'est le Midnight Jasmine. Jasmine de minuit. Il sent. Mais alors ça, c'est une tuerie. Enfin, pour moi, moi qui aime les odeurs florales, c'est... Celui-là, il est... J'avais vu une youtubeuse qui disait si vous aimez le jasmin, allez-y. Ça sent vraiment un jasmin. Quand j'avais vu ça, je n'avais pas encore fini ma commande. J'ai hésité. Je me suis dit bon, est-ce que j'en prends qu'un ou pas ? Puis je me suis dit bon, le lila, le lila. Tant pis. Je prends qu'un jasmin et je prends plus de lila. J'aurais mieux fait de faire l'inverse. Je prends plus de jasmin et un peu moins de lila. Celui-là, celui-là, il sent super bon. Il faut que je teste, bien sûr, parce qu'après, je peux avoir des mauvaises surprises. Mais comme ça, il sent super bon. Voilà. Donc, sur ma petite commande Yankee Candle, je vais faire des vidéos suivantes. Ça va être mon top et mon flop sur les démaquillants. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada